Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le maire de ma municipalité, le maire de chez nous, je suis un gars de Saint-Denis de Brampton. Quelle semaine vous avez passé? Quelle sorte de semaine vous avez passé? Je vous le dis, c'est la semaine où il a fait le plus beau depuis le début de l'année 2020. Je suis allé marcher tous les matins, beau soleil, ciel bleu, pas de nuages. Dire que la semaine dernière, souvenez-vous, la semaine dernière, vendredi, je pense, je m'en vais chercher un gâteau au chocolat. Là, c'était la fête des mères. Je suis allé chercher un gâteau keto à la pâtisserie Duquette à Sherbrooke. Alors, ceux qui ne viennent pas de la région, vous ne savez pas ce que vous manquez. C'était un délice. Mais quand je suis arrivé à la pâtisserie, il neigeait à plein ciel. Il neigeait à plein ciel. Mon Dieu, on était autour du 10, 9, 9 mai. Et là, j'ai dit au propriétaire François Duquette, je pense que je vais te prendre une bûche de Noël à la place. Ça n'avait pas de bon sens. Il faisait froid, il ventait, il neigeait. Mais là, le vent tournait. C'est encore pas si chaud. Première journée chaude aujourd'hui. Mais quand même, le soleil, on a besoin de lumière. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment extraordinaire. Bon, Karine Veilleux qui m'écrit qu'elle est habillée en maux. Je savais, elle est toujours habillée en maux. Donc, celle-là, on la connaît. Bonjour, M. Derry-Saint-Cyr, qui est fidèle au rendez-vous. Guillaume Derry-Saint-Cyr, que je me rappelle de son nom parce que je le vois sur l'écran. C'est Jésus, son vrai nom. Quand on a un bug Internet, c'est Jésus. Alors, très content de vous avoir ici. Ça défile. Jonathan Savard qui est là. Alors, j'ai d'anciens étudiants du cours « Prendre la parole en public » qui sont là. Alors, j'espère vraiment que vous avez passé une bonne semaine. Ah, ma petite sœur qui a un coup de soleil en faisant la lecture dehors, bien, bien bon pour toi. C'est mérité. Mais j'espère que le livre était bon, au moins. J'espère que c'était agréable. Alors, bonjour Jonathan qui est là. Je l'ai déjà mentionné. C'est le fun. Vous avez remarqué qu'il me manque ma complice, Carole Langlois. Bien oui, c'est une grande nouveauté cette semaine. Je vais diriger l'émission. Quand vous allez écrire des commentaires, je vais les voir directement. Je salue Carole. Je veux vous en parler pendant 30 secondes pour vous dire que Carole Langlois, si vous tapez sur Facebook son nom, vous allez tomber sur elle. C'est une adjointe virtuelle. C'est une perle. Elle est encore dans ma vie pour longtemps parce qu'elle vient me déboguer sans arrêt. Elle me donne de bonnes idées. C'est elle qui met tous les épisodes de Bienvenue chez Malo sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller aimer la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Plus on est de fous, plus on rit. Elle met ça également en audio sur Spotify, sur la plateforme de Balado Québec. Alors, elle fait vraiment des miracles et elle m'aide dans la technologie, ce qui n'est pas ma force. Ce qui n'est pas ma force. On a une belle émission aujourd'hui. Salut Marianne Lachance. C'est Marie-Anne Lachance qui a fait une montagne de crêpes aujourd'hui. Je l'ai vu sur Facebook. C'est de la provocation. Provocation. C'est sûr que je vais en avoir une de ces crêpes-là dans ma bouche avec du sirop. C'est clair, net et précis. Ça fait engraisser le sirop, mais je marche 50 kilomètres. J'ai le droit à ça. Alors, voilà. Aujourd'hui, on a des gens inspirants. D'habitude, je vous les présente, puis après, je les intègre dans la conversation. Mais là, on va faire le contrat. Je vais les intégrer et je vais vous les présenter, ces gens que j'aime énormément. Alors, je les admets. Ils sont à l'heure. Je leur avais dit que je les intégrerais à 18h03. Il est 18h04. Jérémy Parent, bonjour. Hello, hello. Comment ça va? Merveilleusement bien, toi? Oui. Alors, Patricia Désorci, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, la belle voix, mon Dieu Seigneur. Vous n'avez pas entendu le thème de l'émission. Je ne l'ai pas mis. C'est compliqué. Je suis un gars. Ça fait beaucoup de choses à mettre en main. Sur notre chaîne YouTube, quand vous allez voir les archives des émissions, vous entendez le thème de l'émission avec une superbe voix. C'est la voix de Patricia Désorci. C'est mon amie à qui j'ai envoyé cette idée-là. Et 15 minutes après, elle m'a renvoyé l'audio. Et c'était exactement ce que je voulais en trois versions. Alors, merci à vous deux d'être là. Quels sont les points communs de ces gens-là? Bien, les points communs de ces deux-là, c'est qu'ils font rayonner des gens. Ils les divertissent, ils les font rayonner. Ils mettent le projecteur sur les autres la plupart du temps. Ils sont très à l'écoute. Les gens les adoptent pour leur partager des choses, très souvent personnelles. Alors, ils absorbent, absorbent, absorbent. Et je ne sais pas pour vous, mais en ces temps de crise ou de situation pas banale, bien, ces gens-là sont encore plus sollicités qu'ils l'étaient déjà. Et ils l'étaient déjà énormément. Alors, j'avais le goût de vous les présenter cette semaine. D'abord, Jérémie Parent, auteur, conférencier. Ça, c'est dans ta nouvelle vie. Effectivement. Auparavant, c'était une grosse huile. On le dit, c'est des grosses huiles. Tu sais, ça faisait partie du gratin, Jérémie Parent. Il a été directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Maga Garford. Il a été directeur de la fête des vendages, entre autres. Et pas plus tard que l'année dernière, il était dans la direction également de Bleu Lavande. Beaucoup de gens, il y a des gens d'un peu partout au Québec qui nous écoutent. Vous connaissez Bleu Lavande parce que les touristes se déplaçaient en masse. Alors, c'est ce que tu faisais auparavant. Tu rentrais dans une organisation, tu la relevais ou la grossissais, tu l'amenais ailleurs. Et trois ans après, tu étais tanné et tu décidais d'aller le faire pour une autre organisation. Tu étais un gars qui était toujours dans l'action. Écoute, c'est une des plus belles descriptions qu'on a faites de mon parcours. Pour vrai? Oui, puis Dieu sait que tu m'en avais fait une belle à mon lancement au mois de novembre. Mais celle-là, il était très, très bien synthétisé. Alors, effectivement, des mandats, j'aime ça quand ça va mal, quand c'est tout croche. Je me donne toujours un trois ans parce que c'est énormément d'énergie. En fait, je dis que je me donne, mais là, il faut que je l'assume. Je donnais trois ans. Et c'est ça. Et en fait, tu te disais jusqu'à l'année dernière, mais mon mandat chez Bleu de la Vente, c'est terminé en février. Moment charnière auquel j'ai pris la décision de me lancer à mon compte, de voler de mes propres ailes. Et comme dans la vie, on aime faire les choses différemment des autres, je l'ai fait pour être en plein milieu de la crise au moment où tout ça allait se passer. C'est exactement ça. On va revenir à ta nouvelle lumié un petit peu plus tard. Je veux présenter ma belle complice. C'est ma belle complice parce qu'on a une grande histoire ensemble. On s'est connus en 2011, alors qu'à un moment donné, elle m'a appelée pour s'inscrire à la formation L'Art de prendre la parole en public. Dès le premier cours, elle ne s'est pas présentée. Et puis, elle m'a laissé un long message sur ma boîte vocale, sur la morphine, pour me dire qu'elle avait un kyste, un overt. Moi, je ne la connaissais pas. Je me disais, j'en ai entendu des excuses dans ma vie pour ne pas se présenter un cours. Mais celle-là, ça dépasse tout. Vous savez quoi? C'était vrai. Alors, elle est arrivée la semaine suivante. À tout ça, désormais, quand elle est dans notre cercle d'amis, qu'on l'invite à un souper, on le sait qu'elle ne sera pas à l'heure. On le sait. Elle a pris ça pour acquis. Quand elle arrive, et là, elle devient le centre d'attention, pas parce qu'elle veut, mais mon Dieu, qu'elle est drôle. Elle est à contre-courant des gens que je connais du monde des médias qui sont plates comme la pluie, une fois chez eux. Elle est tout le temps pareille. Donc, elle arrive, elle l'anime, on rit comme des fous. Ça n'a pas de bon sens. Elle est à jeun et elle est vraiment drôle. Alors, je l'ai connue en 2011. Elle s'est inscrite à mon cours. Et quand elle est arrivée, je lui ai dit, «Va enregistrer une réclame publicitaire dans la cabine pour rattraper le cours de la semaine dernière. » Les autres étudiants étaient autour de la table. Une des premières sessions que j'ai données dans mes locaux que j'occupe présentement. Lorsqu'elle a commencé à enregistrer, c'est pas insonorisé, hein? Tout le monde a arrêté de parler, moi inclus. Et je me suis dit, «Oh, OK, elle, elle va gagner sa vie avec ça. C'est clair, net et précis. » À ce moment-là, tu pourras raconter dans quelle situation tu étais. Tu as pris tes dernières scènes pour te payer ce cours-là. Tu n'avais rien. Et il n'y avait pas de radio dans ta localité. Tu étais zéro connu. Et quelques années plus tard, tu es, je dis toujours, la Oprah de la région de Coatescook. Tu travailles à la radio Signe FM à Coatescook. Mais tu es le pilier de cette radio-là. Alors, c'est un peu ça, l'histoire de ta vie. Tu as découvert ta mission de vie à un moment donné et tu n'as plus jamais arrêté. Non. Non. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends bien. On a une amie en commun qui vient d'écrire, « On l'aime assez, une belle femme authentique et savoureuse. » C'est Marianne Lachance. Et ça, je ne t'ai pas dit, c'est Marianne. Je salue tous les participants. Mickaël Nadeau, camionneur de luxe, Audrey Oud, qui est ma fille, en fait, ma belle-fille, Marilyn Lalonde, Sonia Quirion, Sonia Dupont, une belle complice de Bienvenue chez Malo, qui a fait une chronique Eve cette semaine. Bravo à tout le monde. Bonjour, Mélanie Godbout, Claude Quirion également. Alors, bonjour. Est-ce que ça résume un petit peu ton parcours? Hé, lalaï. Oui, ça résume... Ça résume pas mal bien, je te dirais. Oui, on a eu une histoire, un début d'histoire. En tout cas, moi, mon passage à ton école, ça a changé mon parcours, vraiment. Oui, ça l'a changé dans le sens que je suis arrivée là, j'avais mon estime de moi-même à moins mille. Je rappelle aux gens que j'étais... Je venais de me séparer. Ça n'avait pas été évident. J'avais plus d'emploi, parce que mon emploi, quand j'ai quitté la maison, j'avais un service de garde à la maison. Ça veut dire qu'en sortant du milieu, bon, j'avais plus d'emploi. Et là, de fil en aiguille, il a fallu que je fasse une demande d'aide sociale. Ça, c'est l'affaire, une des affaires qui a été la plus difficile à faire dans mon parcours, vraiment. Oui, je comprends. Ah non, je donnais mon nom pour faire des couronnes de sapins. Et c'était un moment de l'année où, en tout cas, c'était très tranquille. Et justement, j'ai abouti chez ma tante, qui a accepté vraiment de nous héberger, mon fils et moi. À un moment donné, une histoire, des histoires pas possibles, comme c'est l'histoire de ma vie. Il m'arrive toujours des affaires pas possibles. On est à Saint-Édouige, dans un petit village où l'internet, on le crainque! L'internet à pédales! Oh my God! Et je suis sur Facebook, et là, le fameux petit signe, le «search », ça searchait longtemps, et ça l'a gelé devant... Moi, j'avais aucune idée t'étais qui. Ça l'a vraiment gelé devant Communication, Jean Malo. Et là, je me mets à lire... Bon, j'ai rien que savoir. Pas le choix, l'écran figé. Et là, depuis je sais pas combien de temps, il y a quelque chose en dedans, j'ai eu comme l'appel. Fait que c'est ça. Fait que là, je parle de ça à ma tante. J'ai dit « My God! » J'ai dit « Là, faut que tu viennes voir ça. » J'ai dit « Ça m'intéresse. » Puis elle me dit « Bien, appelle! » Et là, j'appelle. Mais là, moi, je suis sur l'aide sociale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon compte de banque, j'avais gardé des sous parce que quand on est travailleur autonome, « Bon, il faut prévoir pour la fin de l'année, pour les impôts. » Fait qu'il me restait, pour vrai, je vais le dire en nombre, il me restait, c'était 1600 $ dans mon compte de banque. Et je me souviens, j'ai tout gamblé. Je t'avais appelé, j'ai dit « Oh mon Dieu! » Je peux pas me permettre ça. J'ai dit « Là, je me disais, un coup que j'ai payé le cours, puis là, j'étais en train, dans tout cas, de vouloir me racheter un ordinateur pour pouvoir refaire animer des soirées, parce que j'anime des mariages ça fait 22 ans. Mais là, j'avais plus rien, plus rien! » Alors, j'ai tout gamblé. Et c'est le cas de le dire, j'ai gamblé. J'ai dit « Je prends le cours, je m'achète un laptop, il me restait, je sais pas, 100 $, 200 $ dans mon compte. » Et je me souviens qu'après le tout premier cours, je suis revenue chez ma tante, les billes. Mais! J'ai dit « J'ai toujours détesté l'école, j'haïssais l'école, j'allais à l'école pour les soirées artistiques, tout ce qui est artistique, j'aimais les sports. Il n'y a rien, on dirait, qui m'accrochait, on dirait que je ne me voyais pas dans l'avenir. J'ai dit à ma tante, pour une première fois de ma vie, j'irais à l'université dans ce cours-là, je ferais 10 ans d'études là-dedans. » Vraiment! Wow! C'est un moment de grâce. Tu viens de décrire ce que j'avais vécu à peu près 8 ans plus tôt quand je suis entré à cette école-là. Tu décris ça, j'ai l'impression que tu parles de moi. Alors là, je te revoyais là-dedans. Je suis en train d'écrire un roman parce que les gens me disent « Pourquoi tu n'écris pas un livre sur parler en public? Parce que c'est là pour mourir. Écris ça, il faut que tu le vives. » Mais je vais écrire un roman sur les gens qui sont venus vivre, qui ont émergé. Et un des personnages, ce n'est pas le même nom, rien, mais est inspiré directement de Patricia Désorcy parce que c'est un succès story. C'est une histoire incroyable parce que quand tu as terminé le cours, tu étais comme moi. J'ai faim, je vais en manger, je vais en faire de la com. Mais comment on fait? On commence où? On fait quoi? On est zéro connu. Vous savez quoi? Je vous l'ai répété souvent à cette émission-là. Quand vous êtes à votre place, la vie vous regarde et vous fait un chèque. Un chèque, c'est quoi? C'est une job, un contrat, une pige. Et toi, c'est arrivé rapidement parce qu'à quoi tu couches? Il y a une radio coopérative qui s'est implantée là. Voyons, c'était à peu près impossible que ça arrive, mais c'est arrivé. Et là, entrez-là, tu n'es plus jamais sorti. Non, on est venu vraiment, on m'a demandé à un moment donné dans un bar à Quatico, tu sais, Patricia, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Eh boy! Tu sais, tu es sur l'aide sociale, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je n'avais aucune idée. Aucune idée. Je me disais, tu sais, je n'ai pas fait d'études. Moi, j'ai un secondaire 3 de terminé. Fait que pour moi, faire de la radio, c'était impossible. Je me disais, bon, on va aller suivre notre cours. Pour moi, il fallait vraiment suivre son cours en communication là-dedans. Puis, jamais, au grand jamais, je t'ai dit, quelqu'un m'aurait dit, tu vas travailler à la radio dans ton patelin. Je n'aurais jamais cru ça. Mais c'est vraiment, tu sais, tu as su voir en moi ce que moi-même, je ne voyais plus. Oui. Et avant ça, Malo l'avait fait. Quand on a une émission qui s'appelle Bienvenue chez Malo, Malo, je n'ai pas pris ça dans les airs, ça s'appelle Jean Malo, c'est un mentor, ça a été le mien. Mais après ça, on passe au suivant. Et ça, c'est une belle histoire. Puis, croyez-le ou non, quelques années plus tard, alors là, ça, c'est arrivé en 2011, quelque part en 2018, j'ai appelé Patricia, j'avais laissé tomber la radio, où je commentais l'actualité tous les matins à la radio et j'en avais assez de chialer à la radio. J'avais le goût d'avoir une émission, une demi-heure positive chaque semaine. J'ai contacté Patricia à la fête du travail. Est-ce que tu me prends une place sur ton émission? Donc là, le prof qui demande à l'élève, peux-tu y aller? Et tout de suite, ça a pris comme 20 minutes le temps de rejoindre le patron de la station et on a passé, je veux dire, 15-18 mois à faire ça. La demi-heure à la vie, c'était du gros bonheur à chaque semaine. Le vendredi, on faisait ça, c'était vraiment agréable. Alors, tu sais, l'ascenseur revient, il y a une espèce de loi du retour. En tout cas, c'était super. Tu as été dans ma vie tout le temps depuis ce temps-là. Oui, tout le temps. Vraiment. Alors, Jérémy Parent, une autre chose qui est un peu en commun avec Patricia, c'est qu'à un moment donné, un bagage qui était quand même pas évident, là, j'avais une copie de ton livre « Sortir de l'ombre et briller » où tu racontes un peu ta vie quand ta jeunesse, ton enfance, l'adolescence ou avec tes parents, vous déménagiez souvent. C'était pas, vous étiez pas riche, alors ça a été une vie qui était pas facile, mais à un moment donné, toi, t'as converti ça en opportunité et t'as développé une capacité d'adaptation incroyable. Oui. Quand le parcours n'est pas linéaire, quand il n'est pas tracé, il y a des gens dans la vie qui nous écoutent actuellement et c'est leur cas. Fait un temps où je les ai beaucoup enviés, maintenant, je comprends que le mien, c'était juste pas celui-là. Effectivement, une enfance, écoute, honnêtement, il y a un chapitre du livre qui s'appelle en quarantaine parce que du côté de ma mère, on vivait des trucs incroyables. Il y a des sitcoms, il y a des téléromans qui se font et on se dit que ça ne se peut pas mais nous, on avait tout ça. Où les gens se poignardent un peu dans le dos, il y a énormément de rancœur, de haine. On sentait que c'était excessivement lourd. Oui, c'était lourd, c'était costaud. Par contre, mon père, ma mère, mon frère et moi, toutes les fois où on revenait, toutes les fois où on se réinstallait à la maison, on vivait notre bonheur en quarantaine. On était bien. Mes parents se sont érigés en bouclier dans tout ça mais ça a fait qu'on a déménagé. Écoute, je pense que c'est douze fois qu'on a déménagé et du moment où je me suis pointé le bout du nez et j'ai fait mon entrée au secondaire, on bougeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, sans jamais pouvoir s'ancrer, sans jamais pouvoir lier d'amitié, à un moment donné, j'ai développé cette aptitude-là à rapidement entrer en contact avec les gens et aller vers les bonnes personnes. À un moment donné, quand on sait que notre temps est compté, on ne peut pas faire à semblant. En fait, quand tu te doutes que tu vas être six mois à un endroit où tu ne finiras même pas l'année scolaire ou peu importe, tu développes une espèce de capacité. Il y en a qui se seraient écrasés, qui auraient été asociales, qui auraient été hyper délinquants. Tout a fait d'autres choix, en fait. Oui, je ne sais pas en toute honnêteté d'où ça vient cette histoire-là. Quand j'ai écrit le livre, je me suis dit que je vais m'offrir une psychanalyse en même temps. Bon, ça m'a permis de révéler des trucs. Maintenant, d'où ça vient, je ne sais pas. Mais oui, j'ai fait ce choix-là. Puis, de fil en aiguille, bon, Patricia disait, j'ai un secondaire 3. De mon côté, je viens d'une famille ou des deux branches familiales. Les gens n'avaient jamais été à l'université. Alors, rapidement, dans ma tête de petit cul, il fallait que je le fasse, ce move-là. Et vouloir défendre la veuve et l'orphelin. J'ai voulu faire miller un métier. J'ai voulu être gardien de vie. J'ai voulu être astronaute. Au début, je pensais que je voulais être astronaute parce que c'est les étoiles qui m'intéressaient. Jusqu'à ce que je me rende compte que non, c'est juste que si j'avais pu partir à ce moment-là quand j'étais petit cul dans une fusée avec mon frère et mes parents, le plus loin possible d'où on se trouvait, bien, dans ma tête, on aurait été bien, on aurait été encore mieux. J'ai voulu devenir psychologue parce que tu l'as dit et, tu sais, Patricia, je ne la connaissais pas mais je suis déjà en amour avec mais, tu sais, je ne suis pas le premier et je ne te ferai pas une déclaration ce soir mais tu es incroyable. Alors, c'est ça, les gens venaient naturellement me jaser et je me disais bien, dans cette relation d'aide-là, bien, peut-être que le psychologue va être un bon choix jusqu'à ce qu'il arrive une injustice à un moment donné dans un boulot que ma mère occupait où elle a été congée illégalement. Ma mère était diabétique, a fait une crise de diabète dans les toilettes, les patrons l'ont vue, l'ont sortie, l'ont congédiée, on a beau emmener la cause en cours, elle a perdu. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit bien, c'est pas par ma seule écoute que je vais faire une différence dans la vie des gens, je vais les défendre. C'est là où le droit s'est imposé dans ma vie. Et là, tu t'es inscrit en droit à l'université. Je me suis inscrit à l'université en droit, je suis arrivé gonflé à bloc et ça a duré, écoute, honnêtement, la lune de miel a duré trois semaines, un mois. Ah oui? Oui, je suis quelqu'un qui aime parler, j'aime défendre, j'aime émettre des opinions. Maintenant, toute la charge, la charge de travail, la lecture, la jurisprudence, ça m'intéressait pas. Et honnêtement, le choc de valeur a été énorme. Parce que bon, je vais à l'école, mais je rencontre aussi des gens parce que je veux comprendre le métier vers lequel je m'en vais. et de voir à quel point c'est... Pour moi, c'était juste pas... C'était pas jouable au niveau des valeurs. Les espèces de compromis, défendre n'est pas fin, devoir prendre les cas qui arrivent sur ton bureau, tout ça, je me suis dit non, puis de la mort. Alors, ce qui revenait, c'était défendre, mais tu sais, on avait pas de... On avait des orienteurs, mais qui regardaient... qui creusaient pas tant que ça. Tu remplissais des questionnaires, puis de toute façon, on vient d'une époque, je veux pas qu'on se plaigne, mais peu importe ce qu'on choisissait, il y avait pas de job. Tu sais, Génération X, on disait, ce sera pas payant. Alors, mon Dieu, tu ressortais de là, tu sais, moi, je voulais être journaliste, puis on me décourageait complètement. Tu dis, attends, marouette, ça sera pas drôle. Mais t'as cheminé, t'as souvent décroché des postes. Moi, j'ai lu le livre parce que tu m'as emmené le manuscrit avant de le publier, tu sais, il faut le dire, en disant, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit, lui, il se rappelait du gars qui commentait l'actualité, qui tapait sur les gens. Il s'est dit, en tout cas, lui, il va me donner l'enjeu. Il va lire le livre, puis si c'est pas bon, il va me le dire. Là, je trouvais ça très drôle. Et je réalise aujourd'hui à quel point ça prend beaucoup d'humilité pour donner le manuscrit à quelqu'un qui disait, écoute, je vais recevoir tes commentaires. Et moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ton parcours hyper intéressant parce que je disais, ce gars-là, il a postulé pour des jobs. Il avait pas pantoute le bagage pour ça, mais on voyait l'espèce de rassembleur. Les gens, je pense qu'ils reconnaissaient ça puis dès que t'entrais en poste, t'apparaissais, tu sais, toutes sortes de postes, mais partout où vous êtes déménagé dans le coin de Sorel à un moment donné, après ça, on s'en vient dans la région d'Hofford, bon, Magog, ma mère de Magog et Dieu merci, t'es resté ici. Ça fait quand même un certain nombre d'années que t'es là. Oui, c'est la première fois. Ça va faire, en fait, c'est ce qu'on se dit, Julie et moi, ma conjointe et moi, on est arrivés en 2010 dans la région, ça fait que ça fait 10 ans. Je ne pensais jamais vivre ça honnêtement parce que même à l'âge adulte, quand j'ai rencontré ma femme, à un moment donné, on s'y remet répéter les mêmes scénarios. Je suis habitué de bouger, moi, dans la vie, ça fait qu'aux 3 ans, on déménageait. Je prenais des mandats de 3 ans, mais on déménageait aussi, on changeait de région. Carrément, pour recommencer. Mais toi, les pantoufles confortables, t'aimes pas ça? Parce que, des fois, c'est le fun aussi, de ne pas toujours casser des souliers en cuir. C'est un peu l'image que j'ai. Là, il est confortable dans une paire de souliers si tu as rendu tes pantoufles trop confortables. On s'en va. C'est comme des patterns aussi. T'as connu ça? C'est ça que t'as connu? Oui, c'est vrai. Je me reconnais beaucoup. Jérémy, ça m'épate. C'est drôle parce que là, tu disais que tu voulais devenir psychologue et je voulais ça. Ta soif de justice. j'ai dit « Oh my God, je comprends. Le parcours, bravo. » C'est incroyable. D'ailleurs, les gens qui écrivent, Christian Alain, que tu connais, prof d'art-marché, vous dit « Très sympathique, ça, Jérémy. » Ma petite soeur qui écrit « Deux invités très inspirants en lettres majuscules. C'est vrai. Effectivement. Ça revient beaucoup. Vous avez un passé, un bagage, beaucoup d'épreuves. Est-ce que dans ce qu'on vit actuellement, vous avez plus d'anticorps face à ce qu'on reçoit? Parce que ceux qui sont habitués d'en manger des coups, est-ce que finalement, on se rend compte qu'il y a des gens autour de nous qui sont en panique alors que nous, on regarde ça et on dit « Ouais, mais tu sais, j'ai déjà tout perdu dans la vie. J'ai déjà… Il m'est déjà arrivé de telle chose. » Est-ce que ça, un peu ça? Je vais te laisser aller, Pat, les dames d'abord. Ah, les dames! Eh, la laïe! Pour être honnête, j'ai commencé le début de la crise avec une force d'adrénaline. On est en média et là, ça tombe comme une bombe et je me souviens, moi, la journée qu'ils ont annoncé qu'ils fermaient tous les commerces, je suis partie en arrière de la station, je suis allée fumer une cigarette et j'ai pété, j'ai craqué, je me suis mis à pleurer, mais là, il fallait que j'entre en onde. On dirait que c'était « too much », on dirait que c'était irréel et je me disais « là, reprends-toi parce que tu t'en vas en onde et je veux dire, les auditeurs ne veulent pas nécessairement quelqu'un qui est à terre mais en même temps, mes auditeurs le savent, je ne suis pas capable de faker. J'ai dit « on vit de quoi qui est historique » et je m'excuse mais je suis déboussolée et c'est sûr qu'il y en a qui vivent ça comme ça. Souvent, chez moi, la fin de semaine quand je n'avais pas mon fils parce que je suis toute seule chez moi, pleurer sur le divan non-stop, non-stop, je m'ennuie. Moi, je suis une fille d'humain, je suis une fille de regard, je suis une fille de chaleur, je suis une fille de câlin et je me sentais, je suis une ancienne toxicomane, je me sentais en sevrage, pas des blagues. c'est en plein comme ça que je me sentais. Je me sentais privée de liberté, chose pour laquelle je me suis battue toute ma vie et ça venait repaiser sur des bébites que tu penses qui sont réglées. Finalement, tu dis, la solitude, se retrouver face à soi-même et écouter ton dedans qui te parle beaucoup trop, là, tu essaies de combler, tu essaies de combler. Là, je me disais, dans une autre vie, j'aurais eu une soif international, comme je disais. Oui. Parce que ça aussi, là, je me suis rendu compte et je me suis dit, oh boy, OK, de régler ça à jeun, d'affronter ça à jeun, toute l'anxiété. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Mais as-tu pensé pour quelqu'un et c'est drôle, parce que la SAQ, la SQDC, ont été classées services essentiels. Services essentiels. C'est pas pour rien, là. Non, non, non. Parce que t'as un paquet de travailleurs sociaux qui ne voulaient pas avoir à gérer et je comprends ça, là. Je comprends ça. Il y a des gens qui ont beaucoup décrié ça, mais tu veux pas gérer en plus plein de gens qui sont en manque et qui entrent dans cet état. Mais toi, t'as affronté ça. Pas de rechute parce que combien d'années de solidité? Ça a fait six ans le 13 avril. Vraiment. Vraiment. Et dans une épreuve comme ça, mais avais-tu plus d'outils que t'avais pas avant? Parce que, tu sais, quand on traverse une désintesse, quand on fait beaucoup de cheminement sur soi-même, on se ramène? c'est au niveau, je pense, de la résilience. Je pense, quand on a surmonté des gros traumatismes, on devient, on développe des outils de survie. On n'est pas sans fave, on n'est pas plus fort, mais je pense qu'on peut arriver à évacuer peut-être l'état du moment présent peut-être plus rapidement et être capable de rebondir et dire, regarde. Moi, mon truc, c'était, Jérémie, je me disais, là, regarde, ton auto est clair, OK? T'as encore ta job, t'as du linge sur le dos, t'ouvres la champlure, il y a de l'eau qui coule, tu manges. Je mangeais mes émotions au début, oui. C'est drôle que toi, tu peux manger tes émotions, ça paraît jamais. Non, mais c'est parce que je fais de l'axiété, pauvre toi. Ah oui, c'est ça, c'est l'inverse. C'est les nerfs qui te grugent par en dedans parce que, mon Dieu, OK, je comprends, je comprends. Mais. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu me parlais, j'ai du linge sur le dos, on a de l'eau. t'es une fille originaire du Honduras, tu as été adoptée bébé, mais t'as retrouvé ta mère il y a quelques années, bon, ta mère qui est décédée depuis, mais t'es allée au Honduras, ça ramène-tu un peu les choses à la bonne place, de dire, regarde, nous autres, tout ça, on est payé pour rester chez nous, là. Si on ne travaille pas, on est payé pour rester chez nous. Ah non, mais c'est sûr que ça m'aide tellement, moi, d'avoir pu, avoir été dans mon pays d'origine, de voir, c'est la pauvreté extrême, la corruption, les gens, ça se promène avec des machettes, des mitraillettes, je veux dire, tu sais, j'ai pas peur de manger au restaurant ici. Là-bas, tu vas manger au restaurant, t'as des gardes armées avec des mitraillettes, puis là, ils rigolent pas, là. Je veux dire, tu sais, du trafic de drogue, en veux-tu. Fait que tout ce qui est, ils n'ont pas d'eau potable, tu peux mourir boire l'eau potable. Tu sais, l'eau potable. Tu ouvres la champlube, tu peux mourir. Ah non, tu te brosses même pas les dents avec l'eau, là. Non. Mais mon Dieu. Fait que, tu sais, faire mon épicerie, là-bas, tu fais une heure et demie de route, ton épicerie est dans une boîte de pick-up, au soleil, je peux-tu te dire que le pollo, il marchait tout seul quand on est arrivé chez nous. Fait que, tu sais, mais eux autres, là-bas, ils l'auraient mangé. Fait que, quand j'ai apporté mon fils, j'ai amené mon fils en 2016. C'était notre cadeau de bien des affaires, un cadeau de 40 ans. Je voulais, je trouvais ça hyper important que mon fils connaisse ses origines, mais qu'il connaisse à quel point il est chanceux. Puis quand je suis revenue, j'étais en état de choc juste d'ouvrir la lumière. Tu dis, on a de l'électricité. C'est incroyable. l'eau potable. J'ai dit, je ne sais pas combien de fois, même encore j'ouvre l'eau. Puis je dis, merci, on a de l'eau. As-tu pensé, on nous demande de se laver les mains, là? Ah, je le sais. Mais, mais, je pense à ça. Écoute, il y a des pays où ça ne se pose même pas cette question-là. Il n'y a pas un premier ministre ou un président de République qui oserait même dire ça. Ça serait une insulte. Il y aurait peut-être une guerre civile. Après, parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils ont dit, c'est très difficile. Alors, ça remet un peu les choses en perspective. Jérémy, je te renvoie la balle. Je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que le fait d'avoir vécu beaucoup d'épreuves, ça développe un peu des anticorps lorsqu'il y a une crise puis c'est la crise collective la plus importante qu'on a vécue à l'âge qu'on a. On ne peut pas prétendre, on n'a pas vécu de guerre, on n'a pas vécu le crash de 29. Vraiment, c'est la première chose majeure. On trouvait que la crise du verbe-là en 1998, c'était gros. Tu dis que c'était rien du tout finalement? Écoute, je te dirais qu'effectivement, quand on a eu la chance d'avoir un parcours qui n'était pas droit, qui n'était pas facile, bien évidemment, quand ça, ça arrive, on est outillé, c'est sûr. Je veux dire, on est... En tout cas, je vais parler pour moi. J'ai eu à me mettre un genou au sol, j'ai eu à me mettre deux genoux au sol, j'ai eu à me rouler en petite boule aussi à un moment donné puis à me relever puis à me rebâtir puis à chaque fois recommencer. On parlait d'université tantôt. J'ai fait une année et je n'étais pas à ma place. Je suis sorti de là, j'étais complètement perdu puis pendant un été, j'ai roulé des tapis dans une shop de tapis à juste plus savoir ce que je devais faire puis où je m'en allais. Alors, ces moments-là, tu sais, et tu vois, là, je l'ai dit tout à l'heure, mon entreprise, j'ai décidé, j'ai été en affaire trois fois dans ma vie, c'est ma troisième fois. Les deux autres fois, je m'appuyais toujours sur des béquilles, sur d'autres personnes en me disant toujours je vais être le backbencher, je vais être celui qui va faire briller mais je ne serai pas en avant. Et après tout le processus des deux livres, je m'étais dit que là, c'était mon année, c'était le temps que je sorte de ma coquille et avant que la crise arrive et quand j'ai annoncé mon départ chez Bleu Lavande, j'avais, je venais de sortir de deux salons, de deux conférences en entreprise, je m'en allais au salon du livre de Paris, un petit cul portel et tu sais, je le dis parce que je ne sais pas si les gens connaissent Longueuil mais je viens du ghetto de Longueuil, je viens d'un endroit où mes parents étaient concierges puis quand les locataires partaient, on ne peinturait pas les murs, on enlevait le tapis parce qu'il y avait du sang en terre, on n'était pas dans les plus beaux quartiers et là, de voir que tout ce chemin-là, je l'avais parcouru puis j'allais me ramasser au salon du livre de Paris avec dix auteurs du Québec pendant une semaine. Alors toi, tu te touchais au rêve, tu avais même organisé, moi j'avais trouvé ça brillant parce que si tu as une chance, tu nous montreras les livres Le gardien de phare et Sortir de l'ombre et briller parce que je n'en ai pas d'exemplaire ici mais tu avais organisé une retraite fermée, une espèce de retraite dans un phare, retraite d'écriture qui devait se dérouler à l'Action de grâce 2020. Tu sais, je trouvais que tu étais sur une belle lancée de visibilité, de reconnaissance, tu t'es organisé un méga lancement à Magog que j'ai animé mais c'était bien organisé, c'était, tu sais, wow, il y avait une belle énergie et là, bien, tous les salons du livre, tu sais, on a appris cette semaine qu'à Sherbrooke, ça n'aurait pas lieu, alors imagine Paris, etc., tout a été annulé, ces gros événements-là. Là, t'as-tu l'impression que tu avais, je prends souvent l'image du morceau de gâteau au chocolat dans la bouche puis avant de fermer la bouche dessus, bien, il te l'enlève? Oui, oui, honnêtement, j'ai rarement et je ne jouerai jamais à la victime dans ma vie parce que, je l'ai toujours dit, ce qui nous arrive, on choisit où on se retrouve puis comment on rebondit puis comment on répond mais quand l'annonce du salon du livre, par exemple, est tombé au début, l'annulation est arrivée, est arrivée bien avant le confinement, j'avais des sous m'ont investi dans cette histoire-là et j'avais pris la décision que même si le salon du livre à Paris n'avait pas lieu, je prenais l'avion pareil et j'irais me produire à Paris parce que pour moi, je veux dire, j'ai pris l'avion une fois dans ma vie, je suis allé Orlando avec les enfants puis c'était à 40 ans, je n'avais jamais pris l'avion avant. alors Paris, pour moi, c'était un statement. Alors ce que j'ai fait rapidement, c'est que sur les médias sociaux, j'ai contacté des gens qui connaissaient d'autres personnes à Paris et rapidement, j'ai été capable de me booker deux conférences en entreprise alors que je ne connaissais jamais pas où j'allais habiter. Et j'avais l'impression encore une fois d'avoir réussi et là, est arrivé le confinement, est arrivé l'annulation, est arrivé tout le détruc et là, c'est ça, la lumière, c'est comme fermé. C'est comme fermé tranquillement. Ceux qui liront la petite étoile et le phare endormi, bien c'est ça, je me sentais comme ma petite étoile qui à un moment donné n'avait plus la force de briller puis qui à un moment donné, j'avais l'impression que j'allais devenir quasiment invisible d'avoir été autant sous la lumière, autant sous les spotlights et tout d'un coup, se retrouver dans l'ombre à un endroit que je n'ai quitté. Oui. Ça fait le bordel de merde, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, c'est presque encore plus difficile parce que là, quand tu n'as jamais connu trop la lumière, pas très grave, ce qui t'arrive parce que tu ne connais pas d'autre chose, mais toi, tu avais connu autre chose. Oui, mais tu vois, on referme. En fait, je me suis rendu compte qu'on l'avait juste tamisé le temps que je puisse me reposer les yeux. Probablement que je n'étais pas prêt pour la lumière encore. Ça t'a pris combien de temps à partir du 13 mars? Mettons, le 13 mars, là, vraiment, le Québec, elle se repose. Ça arrive avant de passer de l'eau froide dans le visage et de dire, OK, là, regarde, voici quelles sont les options, qu'est-ce que je vais faire? En fait, honnêtement, il faudrait que je revois mon fil d'actualité Facebook parce que ça a été mon ancrage à ce moment-là. OK. Mais honnêtement, ça a dû être une journée ou deux parce que du moment où je me suis rendu compte que ça me faisait mal, je veux dire, je suis assez conscient et que je me connaissais pour savoir que je suis capable d'en prendre et six mois qui est capable d'en prendre, j'avais un genou au sol parce que j'avais l'impression de perdre le pied. Je me disais, il y en a une méchante gang actuellement qui doivent battre trippée et ça ne doit pas être le fun. Et dès le moment où j'ai pris conscience que, comme Patricia le disait tantôt, je suis à la maison, ça va bien, je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme. Bon, il y a une hypothèque à payer, l'argent ne rentre pas, je m'arrangerai bien, mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile du moment où je me suis remis sans tête. Bien, tout est devenu tellement facile, Jeannick, je me suis mis à faire des petits pauses d'inspiration sur Facebook tranquillement, pas vite. J'ai pu me réfugier un peu dans cette relation d'aide-là. Je me suis dit, je vais retourner là où je suis le meilleur. Et il y a un mois, en fait hier, c'était mon quatrième live que je faisais les mercredis, tu sais, tu nous apprends à nous mettre en danger, à prendre la caméra puis à jaser aux gens. C'est très bon en passant. J'ai visionné tantôt parce que je ne peux pas toujours l'écouter en direct puis c'est vrai pour les gens qui vont nous écouter peut-être vendredi, samedi, dimanche puis c'est bien correct aussi. C'est bon parce que tu parlais de, moi j'appelle ça le cerveau collectif, mais nécessaire de club de grands penseurs que tu imagines des gens autour de toi, tu sais, des Barack Obama de ce monde, etc. Tu en as nommé plusieurs inspirations. Et je pense que les gens ont vraiment besoin de ça parce qu'on peut écouter LCN 20 heures par jour, on peut faire ça, mais à un moment donné, on le sait, dans quelle situation on est. Je pense que les gens ont aussi besoin de se tourner vers d'autres personnes. C'est souvent vers vous. Êtes-vous conscient de votre rôle? Êtes-vous conscient que des gens vous attribuent un peu ces qualités-là? On va y parler à lui, on va lui écrire, on va l'appeler elle à la radio, Êtes-vous un peu le concept? Toi, Jérémy? Oui, oui, mais je t'avouerais que là, je commence à moduler un tantinet la façon de le jouer parce que là, tu as nommé quelque chose qui est hyper important. Le confinement qu'on vit, il est mondial. On a la chance de le vivre en Amérique du Nord. Les gens, souvent, quand ils venaient me voir en conférence ou qu'ils m'écrivent et ils me disent « Jérémy, j'aimerais ça faire ça. » Je leur dis « Qu'est-ce qui te manque? » Ils me disent « Il me manque du temps. » Là, bordel du temps, c'est là où je commence à être impatient. C'est quand on me dit « J'ai pas plus de temps. » Quand je demande pourquoi et on me dit « La routine est blablabla. » Combien d'heures tu passes sur ton fil Internet, sur ton fil Facebook? Combien de temps tu passes à écouter les nouvelles? Tout ce temps-là où tu penses, où tu regardes, tout ce temps-là que tu te dépenses à regarder ton environnement, tu ne le passes pas à te regarder dans le miroir et à te demander « Toi, tu es rendu où? » Tu t'en vas où? » Oui, l'empathie, honnêtement, mais l'empathie modérée maintenant. Je t'avouerais que si avant j'avais tendance à écouter longuement une histoire, à la limite pour m'en imprégner, pour que la personne puisse s'en délester, je suis beaucoup plus rendu à l'étape où « Écoute, on va prendre un cinq minutes ensemble juste pour voir où tu es rendu, voir si dans ta situation tout est correct, que tu es en sécurité. » Puis à partir de là, le coupier au derrière, il va falloir que tu te le donnes parce qu'il n'y a personne d'autre dans la maison qui va le faire. Et si tu ne te propulses pas dans ce qui se passe actuellement, tu ne le feras jamais. Oui. Alors, oui, l'empathie, mais de l'action. Patricite, de ton côté, parce que les gens, toi, les gens, c'est fou, là. Tu sais, les gens t'appellent, tu es à la radio, t'écries, tu es dans une petite localité, tu n'es pas une animatrice dans un grand centre qui, après son émission, elle ne peut parler à personne et ça ne change absolument rien. Ce n'est pas ça chez vous, là. La Oprah, c'est le titre qui te va parce que les gens, mon Dieu, qui collent après toi, on dirait que tu as du bel trou dans les cheveux. Je n'en ai plus! Non, tu n'en ai plus! Je ne pensais jamais que j'aurais les cheveux plus long que tout un jour, j'ai mentionné. Ça prouve que tout évolue dans la vie, hein? Oui, voilà. C'est le cas. Juste avant, je veux saluer des gens parce que, bon, quelqu'un, Gabriel Gagnon, fascinant, ses invités. Lénoud, merci, en effet, très enrichissant, ses partages. Bonsoir, Jérémy. On a énormément de gens qui nous écoutent ce soir. Alain Raïs, il faut penser à nos députés. Il est député de Richemont-Tabasca au fédéral. Bravo, Marie-Josée Rabary, Hanson, de la Maison du cinéma, des gens qui vivent des choses pas faciles nécessairement. Alors, Isabelle Ducharme, Caroline Caz, Sonia Quirion qui dit que c'est le fun de vous voir tous les trois ensemble. Je vous connais tous séparément. Merci pour ce beau partage. Sonia Quirion qui est très impliquée au Campton Hall entre autres. Des événements, on a appris aujourd'hui que Bouffe ton centre à Sherbrooke n'aurait pas lieu. Logiquement, il n'y aura pas grand-chose qui va avoir lieu avant l'an prochain. Alors, j'ai une pensée pour ces gens-là. Annie Martel, Malika Bajaj, Malika Bajaj qui est très, très impliquée partout. Sylvain Dubé, bonjour Sylvain, Manon Fournier. Alors, beaucoup de gens à l'écoute. Madame Desorsi a été coupée au montage. Ce n'est pas moi qui l'ai coupée. On va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe avec elle. Elle a manqué d'Internet, de toute évidence. dommage, dommage. On va attendre qu'elle revienne, peut-être. Tu me disais, Jérémie, que les gens, quelles sont les réactions des gens, en fait, à tes publications? Parce que là, on a deux courants de pensée actuellement. Tu sais qu'il y a des gens que ça va bien aller. Ils en ont soupé, ils sont écoeurés. Ils ne veulent plus voir quoi que ce soit de positif. On dirait que ça les agresse à la limite. Ce qui pourrait avoir l'air de quelque chose de positif, on dirait qu'ils se sentent un peu agressés. As-tu senti quelque chose dans ce sens-là ou t'attires les gens qui ont besoin d'autre chose? Je t'avouerais qu'honnêtement, c'est 50-50. Quand je fais des lives, spontanément, les gens dans les files de commentaires, les plus positifs vont s'exprimer. Ce qui est rare, habituellement, ce qu'on voit, c'est l'inverse. Alors, c'est ces gens-là et en privé, par contre. Là, je t'avouerais que les états d'ordre sont beaucoup plus difficiles. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne voit juste plus la fin. Les communications actuellement sur la crise ne sont tellement pas claires. Les consignes ne le sont pas. Alors, on se couche le soir en se disant que ce qui va se passer le lendemain, en fait, on a une idée de ce qui va se passer le lendemain, arrive le point de presse, tout bascule. et les gens sont tellement dans l'attente de l'extérieur, sont tellement dépendants et qu'ils oublient de vivre le moment présent. Je vais te faire une confidence. Ça va bien aller. En toute honnêteté, j'en ai soupé, moi aussi. OK. Par quoi on remplacerait ça? Je ne sais pas, mais ça va bien aller. C'est comme remettre dans les mains du bon Dieu une situation. C'est comme se déresponsabiliser au complet. Oui. C'est la pensée magique. plus ou moins pour moi. Ça va bien aller. Écoute, par quoi on le remplace? Je ne le sais pas. À la limite, je vais bien aller. Faisons le choix de bien aller. Oui. On a récupéré. Ça va bien aller. C'est le cas de la Dive. On a récupéré au drop. J'ai changé d'endroit... Excusez-moi. Non, mais c'est correct si tu n'as plus la force de pédaler pour l'Internet, Patrice, on comprend. Je vois. Rebrancher l'ordinateur. La batterie de tableau, ça veut dire que je suis sur la base et je suis revenue dans mon bureau. Bon. Excusez-moi. Je veux vous lire quelques messages. Roxane Bourgault, qui nous écrit de Rimouski, ce sera une de nos invités éventuellement, qui dirige un complexe hôtelier des fois qui est toute seule. Je pense qu'elle peut coucher dans une chambre différente chaque soir. Non, sérieusement, ils servent de refuge pour le réseau de la santé. Les gens, je pense, du réseau de la santé, c'est incroyable ce qu'ils font. qui dit, bon, vous êtes tellement hâte, vous m'inspirez. Guy Mancet, bonsoir. Un ancien de chez Malo, 19QV, 1990. Le monsieur, il n'était pas là dans ce temps-là. Isabelle Duchamp, bien oui, Jérémy, bon point, la compassion à ses limites. Certains auteurs parlent de compassion impitoyable. Alors, mon Dieu. Et quand tu, avant que tu reviennes, Patricia, Jérémy disait que, et je pense que tu vas le rejoindre là-dessus, le « ça va bien aller », il est un petit peu tanné de ça. Oui, parce que j'ai lu que toi aussi, t'étais tanné. Mais c'est drôle, Ginette Renaud nous a ramené une chanson. Bon Dieu, je la trouve bonne, c'est une espèce d'overre de rêve et ça dépend, tu sais, écoute. Mais dans le sens où on dirait qu'on remet notre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui est responsable. C'est un peu ce que tu disais, Jérémy. Oui, bien c'est en plein ça. C'est ça. Et c'est ça dans la vie. Tu joues à la victime ou tu... Le « responsibility », c'est ça. Peu importe, tu sais, un moment donné, les claques à la gueule, on va tout en avoir là. On en a eu avant, on en a là et on en aura après. Oui. Tu ne choisis jamais l'intensité avec laquelle elle vient te chercher. Par contre, tu choisis comment tu y réponds. Et là, ça va bien aller, bien c'est ça. C'est comme en remettre dans la main de quelque chose d'autre qu'on ne voit pas, d'intangible, la suite des choses. Alors, c'est là où je te disais, qu'on s'arrangeait pour se mettre en action. Ça pourrait être quelque chose comme je me charge de mon bonheur, là, tu sais. Je me charge de mon bonheur puis c'est pas une question d'argent. C'est pas, tu sais, on l'a dit d'entrée de jeu, on est vraiment chanceux d'avoir ce qu'on a, là. Parce que ça pourrait nous arriver dans un autre pays. On est en Italie, en Espagne, tu sais, c'est une catastrophe, là. Et on a énormément de liberté ici. Là-bas, le confinement, là, c'est pas un choix, là. Tu sais, à un moment donné, ça te prend un permis pour aller faire l'épicerie. Tu sais, on est hyper chanceux. On a des gouvernements très généreux. Ça, c'est une autre affaire qui, à un moment donné, ça pourra pas être éternel. Tu sais, moi, ça fait trois montants que je reçois, là, d'être fédérale. À chaque fois que je vois ça dans mon compte, je me dis, moi, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'accomplisse quelque chose. Il faut que je remplisse ma mission de vie parce que je suis payé, là. Tu sais, ouais, c'est un montant imposant. Mais je suis payé actuellement et je me sens excessivement redevable. Alors, il faudra pas que ça devienne, tu sais, paye quelqu'un, chez eux, rien faire. Si tu veux tuer quelqu'un, Félix Laclaire disait, paye-le chez eux, rien faire. Ou, tu sais, alors ça, il y aura un danger à ça. Il y a une partie de la population pour qui ça devient vite de l'acquis. Tu sais, alors, c'est un peu, est-ce que c'est un peu notre rôle aussi de dire aux gens, hey, tu sais, OK, ça fait deux mois, là, on comprend le choc, on comprend le désarroi, mais en même temps, il faut se prendre en main aussi. Se responsabiliser face à son bonheur. S'il y a quelque chose que j'ai compris, là, à un moment donné, oui, tu peux pleurer en petite boule, puis il faut le faire. Je veux dire, la santé mentale, on en parle beaucoup, puis je pense que le moton, il faut qu'il sorte. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça, on ne peut pas rester couchant en petite boule indéfiniment, parce qu'il n'y a rien qui va changer. Il n'y a personne qui va nous prendre la main, qui va venir cogner chez nous, qui va dire, moi, je vais prendre ton bonheur en charge. C'est faux, c'est des illusions. Il faut nous autres-mêmes se lever un matin et se regarder la face dans le miroir et se dire, tu en as-tu mort de ta situation? Bien, qui va la changer? Bien, c'est celui ou celle que tu vois dans le miroir. Puis d'y aller une heure à la fois, une demi-journée, puis de ne pas se mettre de la pression. C'est ça, on est en train de virer fou. Tout le monde, ça partait dans le grand ménage, puis je veux dire, puis c'est correct, on épurait, mais tout le monde a des... Tu sais, comme moi, je continue à travailler, fait qu'est-ce que tu penses que je faisais la fin de semaine? Je faisais tout ce que je proposais à la radio. Hé, je t'ai rendu de même. J'ai dit, voyons, j'oubliais que mon train de vie, il n'était pas comme peut-être ceux qui sont en confinement arrêtés complètement. Bien non, puis écoute, toi là, tu es à la radio. Moi, je me souviens d'avoir commenté l'actualité, bon, pendant des années, mais je me suis mis à co-animer l'émission du matin à l'été 2013, le 8 juillet. Deux jours avant, un train explose et fait exploser tout un centre-ville. Pendant trois semaines, on n'a parlé que de ça. Ça ne m'est même pas arrivé à moi, mais je sortais des ondes à 9 h le matin, j'étais entré en ondes à 5 h et demi, j'étais épuisé complètement. J'imagine, là, il va falloir penser à nos gens à la radio aussi parce qu'ils ne parlent que de ça et parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Tu sais, je ne veux pas avoir l'air de les défendre, mais tout a un lien avec ça. Les scores sont annulés, les événements culturels. Pourquoi? C'est toujours à cause du virus. Et à un moment donné, je pense que c'est dur sur la morale quand on est une personnalité publique. Tu sais, je ne veux pas les plaindre, mais en même temps, c'est une réalité, ça. C'est juste qu'à un moment donné, même, je disais à mon patron et à ma collègue, je me sens à côté de mon corps. Je disais ça à ma psychologue. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit, je ne me sens pas dans mon corps. Je ne me sens pas ancrée. Je me sens à côté et en tout cas, je me regarde aller. C'est bizarre parce que mon rôle de vie, là, je n'arrête pas de me poser « OK, qu'est-ce que les gens ont besoin? Faudrait-il que je les fasse rire? Mais je ne suis pas faite « OK, je ne suis pas une animatrice qui va faire « OK, tout le monde, je ne peux pas faire ça. » Mais tu fais quand même des choses pour changer les idées aux gens. Tu essaies plein d'affaires. Tu as des émissions rétro, j'ai même vu, je ne sais pas comment ça a tourné, mais bon, le plus bel homme, on lance le concours du plus bel homme. Je ne m'entends pas là. Non, c'est ça, là, les gens, aujourd'hui. on ne peut plus. Ça, c'est une autre affaire. On marche sur des oeufs, on essaie de faire des choses puis on se fait ramasser. Là, j'étais là, oh, t'es un peu, là. J'ai dit, là, les intentions étaient bonnes, mais là, c'était pas tant moi. Il y a eu du respect vis-à-vis de moi, mais là, la chicane a pris vis-à-vis de ce concours-là. Dans les commentaires, elle était rendue minuit le soir. Moi, j'avais parti ça. Il n'y avait pas de prix, c'était une affaire pour divertir les gens. Les gens m'envoyaient des photos de leur grand-papa, des beaux grands-papas. Là, les auditeurs me textaient, mais là, je le bédème, j'ai entendu mon nom à radio. Ah non, 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 calmez-vous, c'est un concours de faire. Bon, on y va avec la face, mais là, il fallait que je mette des règlements. Non, j'ai plus de plaisir. C'est devenu un règlement de compte pratiquement. Mais non, mais les gens sont à humeur excessivement variable. Ça, moi, j'ai remarqué, il y a des journées, je ne sais pas pourquoi, la pleine lune, peu importe, on dirait que là, les gens sont à fleur de peau, le lendemain, ça va mieux. Sentez-vous un peu ça, Jérémy, de ton côté? Oui, je t'avouerais que la température, il n'est pas beaucoup aussi actuellement. Oui. Oui. Cette semaine, on voit, il fait beau, il va faire chaud en fin de semaine. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. La température est bipolaire et on est déjà très affecté. Alors, à un moment donné, et moi qui suis sujet aux dépressions saisonnières, je t'avouerais, j'ai ressorti à l'âme de l'immunothérapie parce qu'à un moment donné, il commence à manquer de jus un peu. puis ça se voit et c'est de jour en jour, mais des fois, d'heure en heure, ça fluctue. La journée, à un moment donné, on a l'impression qu'il y a une énergie qui s'installe, on finit le soir et on n'y fait la même place. On n'a plus cette espèce de carapace-là. Moi, je le vis, j'ai la chance de vivre avec ma femme et mes deux enfants. Et ici aussi, il faut se ménager. On a cette chance-là d'être les quatre ensemble. Et on se connaissait déjà beaucoup. On a toujours été très proches. Il y en a un moment donné, il y a proches plus proches. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui était près de leurs enfants pour beaucoup. Et je veux, on en a parlé dans notre rencontre de préparation ce midi, je veux rendre hommage à une catégorie de gens dans notre société, les ados. Parce que, écoute, moi, je l'ai dit, je vais le dire publiquement, si c'était arrivé quand j'avais 15 ans à cette épreuve-là, les consignes du premier ministre, pas sûr, pas sûr que le délinquant de Cazel les aurait écoutés. Parce que j'avais vraiment besoin d'être avec mes amis, même si j'aime beaucoup mes parents. C'est pas eux autres que je voulais avoir à 15 ans. J'étais tout le temps avec mes amis. D'ailleurs, je les salue. J'en ai vu plusieurs sur le film. Mes amis de l'école Jean-Pousseau de Longueuil et on s'écrit tous les jours. On a un groupe ami du secondaire. J'ai 48 ans. Ça vous donne une idée à quel point on est tricoté serré? On s'envoie des messages et on se voit 400 fois par année. Mais là, on ne peut pas se voir. Mais tout ça pour dire qu'ils ont beaucoup de mérite, nos ados. Je les trouve hyper disciplinés. On les a un peu chicanés au début. Mais nos 60 et plus n'étaient pas blancs comme neige non plus. Et nos ados, je ne sais pas ce qui va arriver, mais il faut que l'école recommence à un moment donné. Ce n'est pas une question académique, c'est une question sociale. c'est une question de voir des gens. Et j'espère que le scénario ne sera pas retenu des privés d'école ou l'école à distance à partir de septembre. S'il faut, une semaine sur deux, on en prend 15 dans la classe et les 15 autres la semaine suivante, au moins alterner d'une semaine à l'autre pour peut-être distancer. Mais s'il vous plaît, permettez-leur de se voir parce que toute la semaine, cette semaine, j'ai vu des enfants. Moi, il y a deux écoles primaires près de chez nous. J'ai vu des enfants joyeux qui riaient, qui couraient dehors. Là, on est vraiment rendus là. J'ai vu des parents qui étaient vraiment contents de venir chercher leurs enfants aussi à la fin de la journée. Il y a même une mère qui avait fait une grosse pancarte. J'ai payé la photographie, c'était écrit « On ne s'est pas ennuyé du tout! » Alors, elle attendait ses enfants avec cette pancarte-là. Moi, j'ai trouvé ça. C'était du gros bonheur voir ça. Je trouve que les enfants ne s'étaient pas ennuyés de leurs parents non plus. Mais on apprend à vivre dans ces conditions-là. Alors, vos ados, vous avez beaucoup de mérite, vous êtes de bons parents, mais ils n'ont probablement pas trouvé ça facile depuis le début. Moi, il y a une chose qui m'inquiète, si vous me le permettez. Oui. J'en parle, puis ça me trotte dans la tête parce que je me revois, mettons, secondaire 3, 4. Tu sais, là, je veux dire, je me suis rendue en secondaire 5, mais sur 2, 3 années, des maths en 3, des blagues, blagues, 4, tu prends en 7, en tout cas. Et moi, à cette époque-là, j'avais hâte d'avoir un ancrage, j'avais hâte de m'acheter une maison, d'avoir un chien, des fleurs pour un enfant. C'était ça que j'avais besoin et j'ai peur. Ce qui m'inquiète, moi, au niveau de l'éducation, avec ce qui arrive, si on les... Si, mettons, les élèves du secondaire ne retournent pas, j'ai peur. Pour ceux et celles, mettons, qui sont en secondaire 4, mettons, qui s'en vont en secondaire 4, qui, finalement, ils se retrouvent, ils se sont trouvé une job qui travaille à temps plein qui décide de dire, « Hey, là, ils ont goûté à l'argent. » qui décide de mettre un plan au niveau de l'éducation de côté parce que j'ai fait la même chose. Je m'étais dit, moi, après ça, je suis rentré dans une shop, je m'étais dit, je fais des études en je ne sais pas quoi, je ne suis jamais retourné à l'école. Et ça, ça m'inquiète. J'ai l'impression, si je peux te rassurer, le taux de chômage chez les 18-25 vont peut-être être à 30 % parce qu'il est à 17 % actuellement globalement et je pense que c'est même plus que ça. Alors, on va beaucoup valoriser les études en disant, de toute façon, je ne suis pas sûr que tout le monde va avoir un job. Quand le taux de chômage est élevé, c'est toujours les jeunes qui écopent. Alors, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'incitatifs. Si je peux reconnaître un mérite au gouvernement actuellement, c'est qu'on paye des formations en entreprise, on valorise quand même ça. Mais je comprends cette inquiétude-là. on écoutait des experts aujourd'hui dire juste le jeune qui a entendu aujourd'hui que peut-être que l'école ne réouvrirait pas en septembre, ça peut le faire décrocher. Alors, il va falloir... C'est quelqu'un qui n'aime pas ça du tout, qui goûte à ça, de repenser, de dire, oh, vas-tu... Ça, j'espère qu'il va y avoir du soutien là-dessus. C'est vraiment important l'éducation. Oh my God! Oui, c'est... Oui, et toi, t'es très bien placé pour le savoir également. Jérémy, chez vous, les gens? Ben, c'est différent. 13 et 16 ans, mon petit bonhomme de 13 ans, j'ai la chance d'avoir des jeunes qui, honnêtement, excellent à l'école. Ils sont super bons. Mon petit bonhomme de 13 ans, lui, en toute honnêteté, il s'emmerdait dans ses cours. Fait qu'actuellement, les profs envoient une charge de travail. Je pense qu'il a fini son livre d'histoire et de science pour le reste de l'année. Oui. Lui, c'est une bénédiction dans son cas parce qu'il peut aller à son rythme. Honnêtement, ça le raccroche. OK. Puis, socialisé à 13 ans, ben, les jeux vidéo, c'est merveilleux. Ils sont tous en ligne. Je pense qu'ils se parlent plus en ligne qu'ils se parlent dans les cours d'école. OK. Fait que dans son cas, c'est pas trop difficile. Ma grande de 16 ans, elle, ben, elle avait rencontré un petit chum. C'est automne puis ça faisait six mois puis elle est partie pour l'Allemagne en voyage scolaire. Elle est revenue. Le confinement a commencé deux jours après. Fait qu'elle a eu le temps d'échanger un baiser avec le matin où elle retourne à l'école avant que je doive aller la rechercher. Et là, ben, évidemment, c'est tout ce qui va avec secondaire 4. Il y a le secondaire 5. Secondaire 4, honnêtement, les émotions, c'est très fort. Mon Dieu, qu'on s'en rappelle! On s'en rappelle! Moi, j'avais... Si on m'avait privé de voir ma blonde, non, non, j'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer ça. Écoute, c'était toute ma vie à un moment donné. Ben oui, c'est ça, les premiers amours. Oui, c'est ça! La vie, c'est ton temps de l'univers. C'est vrai! C'est vrai! Puis, on vous comprend, les ados. Hé, mon Dieu, que je ne voudrais pas être parent d'enfant de vos âres. Moi, je suis un vieux grand-père. Moi, j'ai le beau rôle. Un vieux grand-père. Je peux y bourrer avec le glacé, je m'en vais. C'est pas grave. Non, même tantôt, je suis allée marcher ce matin avec mon fils et mon petit-fils de 3 ans. m'assoit sur un banc et il tape sur le banc pour que je vienne m'asseoir à côté. Oh! C'est mignon! Mais oui, il y a 3 ans. Alors, ça, tu te dis, oh mon Dieu, tu ne peux même pas lui expliquer ça. Mais non! 3 ans. Et là, il me dit, photo, photo, parce qu'il veut qu'on se fasse prendre en photo. Ben oui, on s'est fait prendre en photo, papy, il se pionne derrière. Et mon petit-fils se retournait tout le temps en disant, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ce n'est pas ça l'habitude. Alors, tu sais, il y a des choses comme ça qui déchèrent. Mais en même temps, il faut se dire qu'il y a toujours pire. Ceux qui vivent, peut-être la pire chose, c'est ceux qui ont des parents en CHSLD dont ils ne peuvent pas aller les voir. Jérémy, et là, le temps file, mais tu as vécu un deuil. Ton beau-père, tu sais, bon, ton beau-père est décédé, mais subitement, il y a quelques semaines, là, oui, Richard, Richard, tu as un solide gaillard de 67 ans. 67 ans? 67, oui. Tu as un bonhomme costaud, un ancien policier, mais en forme, faisait du vélo, jamais arrêté de travailler. En fait, il y avait l'impression que le jour où il arrêterait de travailler, justement, ça allait raccourcir son espérance de vie. Le mercredi soir, j'étais en live sur Facebook, puis je parlais avec la gang, on échangeait sur les moments golden buzzers, les moments significatifs dans une vie, ceux qui nous transforment, ceux qui nous rendent hier. C'est vrai. Et Richard, même s'il a toujours été proche de ses filles, il n'était pas le genre à le dire. Et ce soir-là, même si d'habitude, il n'y a jamais, honnêtement, il piochait sur un clavier. Richard n'avait aucune habilité avec un ordinateur. Mais ce soir-là, la vie a fait qu'il était derrière son clavier. Et lui a répondu que ça a été la naissance de ses deux filles, son plus beau moment. Ce qu'on ne savait pas, nous, c'est que le lendemain matin, à 7h45, ma belle-mère nous appellerait pour nous dire que l'ambulance venait de partir avec le beau-père et qu'elle était convaincue qu'il ne reviendrait pas. Et ça a été le cas. Ça a été un infarctus. Il est tombé. Foudroyant. Foudroyant. Il est resté conscient avec elle jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Il faut savoir que mon beau-père vivait avec une peur des hôpitaux et une hantise, surtout, de devenir une charge, de vivre trop vieux et devenir un fardeau pour ses enfants. Oui, ça n'a pas été le cas du tout. En fait, dans la vie, on croit à ce qu'on veut. Il a eu ce qu'il voulait. C'est un peu une forme de programmation dans le sens où, regarde, il ne voulait pas être une charge, mais les dernières paroles qu'il a écrits, ça a été sur ton Facebook Live en disant que lui, il s'est fait le plus beau moment et ça a été terminé après. Je la chère de... Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. J'avais écouté, tu avais fait une vidéo qui était très, très poignante. Mais là, tu sais, décédé dans les conditions qu'on connaît, sa femme n'est pas allée avec lui, elle restait à la maison. Comment vous faites ça? Comment ça se fait? Allez-vous réconforter de ta belle-mère? Honnêtement, je peux-tu dire que rendu là, la crise, je l'avais loin dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui, oui. Quand tout ça est arrivé, évidemment, la première chose que j'ai fait, si moi, j'aime braver, à la limite, les directives, ma femme n'est pas du tout de ce type-là, mais là, c'était son père. Ben oui. Puis tu sais, l'ambulance venait de partir, Madeleine n'avait pas pu y aller avec. Quand je lui ai parlé, j'ai dit, tu fais quoi actuellement? Ben, les ambulanciers sont partis, il faut que je désinfecte tout le plancher, il faut que je désinfecte. Je veux dire, elle, elle était sur le pilote automatique. Oui. Sachant pas s'ils étaient décédés ou non, quand ils sont partis, elle n'avait aucune nouvelle. Fait que c'est trois heures plus tard qu'on l'a su. Fait qu'évidemment, Julie, ma femme, m'est allée tout de suite, ma belle-sœur qui habite de Romoneville est descendue. Ils sont venus passer une semaine, ils ont vécu chacun sur l'étage de la maison. Ils ne prenaient pas la même salle d'obain, ils mangeaient chacun à leur bout de table, ils faisaient attention. Ils étaient là, mais il n'y avait pas de câlins. Il n'y avait pas de câlins, il n'y avait pas d'échange. Dans le moment où tu en as le plus besoin. Dans le moment où tu en as le plus besoin. Et voilà. On lit des témoignages, ça rentre. Bon, Marianne, je peux comprendre, touchant, merci du témoignage. Mon amie Isabelle qui dit, je compatis avec Jérémy pour être en deuil moi-même. Je n'ose même pas imaginer avoir perdu mon mari dans la pandémie. Elle a perdu son mari l'an dernier, le cancer. Mais au moins, au salon funéraire, on peut se prendre dans nos bras. Il y a une célébration, ce qu'il n'y a probablement pas eu encore et qu'il n'y aura pas nécessairement. On a eu un hybride, je t'avouerais honnêtement. Je ne ferai pas de publicité, je ne les nommerai pas, mais le salon où on est allé nous a offert quelque chose qui est une formule qu'on voyait aux États-Unis, qu'on pouvait trouver à la limite un peu bizarre en temps normal, mais en temps de crise, ça prend son sens. Il faut savoir que mon beau-père a été dans la police toute sa vie. C'est 30 ans qu'il a donné à la police. C'est un bonhomme qui était connu dans le village ici. Alors, quand la nouvelle s'est propagée, c'est une famille nombreuse aussi, ce que le salon nous a permis, c'est de nous recueillir les sept, c'est-à-dire ma petite famille, ma belle-sœur, mon beau-fraîre, ma belle-mère, tout près de l'urne dans une salle. Et après ça, on a pu sortir à l'extérieur sur le pavé avec l'urne un cadre de mon beau-père. Et je l'ai filmé, parce que c'était trop, mais ça a duré 25 minutes où les voitures sont passées à tour de rôle, s'arrêtaient devant l'urne, baissaient la fenêtre, nous offraient leur sympathie et repartaient. Non, fais pas ça, Pat, ça me rends moi-même. Oui, mais c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment touchant ce que tu décris là. Puis je l'ai vu dans d'autres circonstances, des fois plus joyeuses, mettons, 50e anniversaire de mariage. Les mariés sont assis sur la pelouse et la famille défile en voiture en klaxonnant. On prend, on a-tu l'instinct quand même, de, on va célébrer, mais d'une autre façon, que ce soit un décès, que ce soit un anniversaire de mariage. Il y a des gens qui souhaitent sincère sympathie parce que tout le monde n'était pas au courant de ça, mais c'est, mon Dieu, c'est incroyable. Puis tu sais, on lit des témoignages de gens qui disent « Ma mère est en, elle est hospitalisée, je ne peux pas aller la voir, je ne peux pas l'aider, je ne peux pas… » C'est peut-être le pire de cette crise-là. En terminant, je suis… Tu allais dire, Jérémy, je t'ai coupé. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, et là, à la maison, peu importe où on est, dans quel état on est, puis évidemment, les gens qui disent « Je ne peux pas aller voir mes parents, je ne peux pas… » Ça, c'est des points sur lesquels on n'a aucun ancrage. Là où vous avez une responsabilité, puis moi, dans toutes mes conférences, puis c'est ce que je traîne depuis le début, je leur dis toujours aux gens, j'allais à toute fin, quand vous allez être assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, puis qu'ils vont vous regarder tout droit dans les yeux, puis ils vont vous dire « Grand-papa, grand-maman, parle-moi de ta vie, parle-moi de toi, puis cet horizon-là, je le rapproche maintenant. La crise, elle est mondiale, les crises, elle est historique, et chacun, à notre façon, avec toutes les bébites qu'on a et les restrictions qu'on a, on a juste une décision à prendre, puis c'est de choisir quelle histoire, comment nous, on va raconter à nos petits-enfants le moment venu, comment on l'a traversée cette crise-là, est-ce qu'on va juste l'avoir traversée sur le pilote automatique en écoutant la télé puis à la limite, dans dix ans, on ne s'en souviendra même plus parce que ça va être banal ou on va s'en être servi pour finalement se donner le coupier au derrière, là où il le faut, puis donner un sens aux prochaines années. On a le temps de le faire, on a la responsabilité de le faire. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. En tout cas, il y a une chose est sûre, si on pensait pas être certain d'avoir quelque chose à raconter à nos petits-enfants un jour, là on va avoir quelque chose à raconter, c'est sûr, mais on va tous avoir notre propre version comme des gens qui ont vécu la guerre. Pour eux, c'était pas tant la guerre comme la pauvreté que ça avait engendré à un moment donné ou l'espèce de rationnement en temps de guerre, etc. On pourrait dire qu'on a fait la file devant des épiceries, qu'on s'est lavé les mains dix-huit mois par jour. Je ne sais pas ce qu'on va retenir de ça. En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Patricia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que mes cheveux repoussent? Non, non. Ah, bien ça, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Ça va traîner. Non, non, non. C'est juste que je gèle. Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je... Peut-être d'arrêter de me mettre de la pression parce qu'on dirait que je me couche le soir et que je veux me réveiller avec une idée, une nouvelle idée. On dirait plus que je veux ça, moins que j'y arrive. Le côté créatif... Trop de pression. Je veux juste comme... Respire, mon Dieu! Ça se peut que tu n'aies pas d'idée pendant trois jours, tout le monde est ralenti. Ça reviendra bien à un moment donné. C'est juste ça que je... Dans le fond, que je me souhaite. Parce que j'écoutais Jérémy tantôt et il m'a fait allumer justement, bon, quand il parlait de son beau-père, je réalisais que j'ai vécu ça l'année passée avec les funérailles de ma mère que j'écoutais à distance. À distance parce que c'était au Honduras. Sur Facebook, sur les télévisions, je ne pouvais pas y aller parce qu'eux autres... En tout cas... Il faut dire que tu es allée avant parce qu'elle avait une maladie incurable, ta mère. Oui, c'est un cancer de la langue. Oui, c'est ça. Alors, il faut dire qu'au Honduras, ta mère, c'est une immense vedette. Je n'exagère pas. c'est vraiment quelqu'un qui était adulé et c'était à la limite de funérailles nationales dans son cas. Oui, c'était dans la rue, le cercueil dans une boîte de Péka avec la fanfare en arrière. C'était... Mais moi, je regardais ça dans mon téléphone. J'étais là dans les funérailles de ma mère. Là, j'étais là. C'est vrai. C'est irréel. Tu es tombé du vent, tu pleures, il n'y a pas de salon, il n'y a pas... Mais en même temps, tu te dis, justement, on se rattache, j'ai eu la chance qu'elle décide de ne pas interrompre sa grossesse quand plusieurs lui disaient de le faire dans mon propre repère. Oui. Par biologique. Je me dis, je suis chanceuse, je vis, regardez ce qu'on vient de vivre là. Oui, c'est vrai. C'est hallucinant parce que quand on voit des photos de ta mère qui est une chanteuse poétesse, qui est une artiste, mon Dieu, c'est un copier-coller. Tu es vraiment pareil comme ta mère. Tu ressembles énormément à ta mère. C'est hallucinant que tu n'avais même pas connu. les gènes, c'est fort quand même. Très fort. C'est vraiment fort. Puis ta mère, je ne sais pas à qui on peut la comparer au Québec, mais c'est une grande vedette là-bas. Oui, vraiment. Écoute, ils font des études. Elle a été exposée dans une grosse université là-bas. C'était des jeunes, des jeunes qui allaient lui rendre hommage parce qu'elle, c'est au niveau vraiment de... Elle s'est battue tellement pour les droits des femmes. Elle s'est fait tabou portant parce qu'il la traitait de Rwana Laloka parce qu'elle, elle défendait justement les femmes qui se font violer la vente d'enfants au noir. Puis ça, c'est le plus bel héritage qu'elle m'a redonné. C'est son... cette envie de se battre pour ce quoi on croit profondément. Oui, voilà. Il y a quelqu'un qui te souhaite une carrière avec Elvis Crespo. Ah! Je comprends pas. Ça doit y avoir des liens avec les duos que tu fais sur l'application Smul ou Smul ou je sais pas quoi parce que tu chantes. Toi, tu chantes comme une vraie folle. T'arrêtes jamais. Tu chantes en duo, en trio. Par remplacer la boisson, ça, je te dirais. C'est la boisson. Non, mais j'avais plus le temps de chanter et là, j'ai décidé que je prends le temps. J'ai enlevé toutes mes notifications parce que je peux pas suivre. C'est du karaoké. Là, les notifications, ça rentrait puis je chante pas mes chansons. Fait que j'ai tout enlevé puis ça, bizarrement, mon stress est parti parce que j'ai aucune idée j'ai-tu des messages. Faut vraiment que j'aille voir. Mais j'ai pu, c'est plus marqué, là, 28 euros, en rouge. En rouge. J'ai plus de notifications. Hallelujah! Bien, si le confinement amenait ça, je suis très, très content pour toi. Jérémy, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Écoute, à chaque matin, je l'écris dans mon cahier. Les deux livres auxquels j'ai eu la chance de donner vie, je veux les faire voyager. C'est le bon moment pour le faire. Et je travaille actuellement sur un programme de formation en ligne que je vais lancer cet automne. L'an passé, je lançais mes livres. Là, je vais lancer le programme Sortir de l'ombre et briller. En fait, Trouver son étoile. Ça va s'appeler Trouver son étoile afin de sortir de l'ombre et briller. Les modules sont là, tout est là. Il me reste à mettre la machine derrière et me lancer. Je veux dire, j'ai besoin, moi, de voir. J'ai besoin de communiquer. J'ai besoin d'échanger. Je suis comme un lion en cage en ce moment. Les lives du mercredi sont mes exutoires. Alors, je remercie tous ceux qui me permettent de les vivre sans être tout seul. Alors, on peut t'écouter. On va sur ton Facebook perso, Jérémy Parra, les mercredis. L'heure n'est pas certaine encore. Présentement, c'était à 18, 19h. C'était 19h. La semaine prochaine, ce sera 13h, heure du Québec parce que j'ai la chance de commencer à faire une petite percée du côté de l'autre continent et les gens me demandaient de pouvoir intervenir en live. Je verrai après ça, l'heure. Et la dernière chose que je vais me souhaiter, honnêtement, elle n'était pas dans mon cahier jusqu'à ce qu'on ait cette entrevue-là ce soir. Mais je me souhaite, mon cher ami, en 2021, d'être sur une scène avec Pat afin qu'on vive un moment ensemble. Elle et moi, ça va être incroyable. C'est réglé. Parce qu'à ton lancement, Jérémy, il y avait Pris-Kirion qui avait chanté, qui vient d'accoucher, d'ailleurs, en plein COVID. Alors, on la salue. Alors, Patricia Desorci, il ne sera pas en congé de maternité. Je te l'annonce. Tu te trompes! Elle a plus de chances d'être grand-mère qu'autre chose, éventuellement. Alors, hey, mais... Mon filtre, mon filtre. L'invitation est lancée. Puis tu sais, c'est quoi mon souhait? Le mien, ça va être que cette émission-là revive, mais en direct, qu'on soit à un moment donné dans la même salle. Parce que de la radio, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas vrai que ça se passe chacun chez nous. Je ne crois pas à ça. J'ai des ex-collègues qui disent, « Ah, bien moi, je ne veux plus jamais revenir en studio. Je suis bien chez nous. » Non. La complicité, c'est là qu'elle se dessine. C'est en direct. On l'a établi parce qu'on se connaît aussi. Mais de la vraie radio, ça se fait en studio. Et ça, c'est sûr et certain. Je veux que cette émission perdure, mais qu'on puisse la faire devant le public aussi, éventuellement. Je ne sais pas à quelle distante, mais oui, ça, c'était sur mon cœur de vision. en novembre 2019, cette émission-là. Et le confinement, je l'ai souvent dit, ça a donné que j'ai pu mettre en place en 10 jours, ce qui aurait peut-être pris 3-4 mois à travers les opérations courantes. Mais là, du temps, on n'a que ça. Mais il faut le faire fructifier. Il faut s'en servir de la bonne façon. Vous le faites tous les deux. Je vous félicite. Je vous remercie de votre présence ici ce soir. Les médecins sont entrés. Vous irez voir ça. C'était très impressionnant. Ça a été vraiment un beau moment. C'était un moment wow. Oui, c'est vrai. C'était un moment wow. Signe qu'il y a de l'espoir, le bingo est revenu à Coatico. Le bingo Signe FM. Moi, j'ai acheté mes cartes la semaine dernière. J'ai joué au bingo. Alors, bravo. Il y avait énormément de gens. Alors, on se raccroche à des petites choses qui nous rendaient heureux. Et ça, ça fonctionnait tellement bien chez vous. La radio-propérative Signe FM qui est un modèle, un vrai modèle, un modèle d'affaires viable. Et vous avez besoin du bingo. Et c'est revenu. Je suis vraiment très, très, très content pour vous parce que c'est une belle radio. Je trouve que c'est tellement fond ce que vous faites. Et merci, Jérémy. Tellement, je me re-aie. Il faut bien on a des armes parallèles en quelque part. c'est bon. Merci. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Voyez comment c'est inspirant. Présentez de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. C'est ça, bienvenue chez Malo. Bye-bye. On t'aime, Yannick. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501